Cette émission vous est présentée par CIH Bank Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ebdo des Marchés, le premier de cette année 2017 et à l'occasion je vous souhaite au nom de toute l'équipe une excellente année. Ce numéro sera dédié à la finance participative et rentre dans le cadre d'une semaine spéciale dédiée à la finance participative sur Bourse News. Vous retrouverez des articles, des analyses mais également plusieurs vidéos consacrées à cette nouvelle discipline financière qui vient de démarrer au Maroc. Vous le savez, Makhlom Reb vient de délivrer les premiers agréments début 2017 pour 5 banques et 3 fenêtres participatives pour les banques filiales de groupe français. Et quoi de mieux pour démarrer cette semaine consacrée à la finance participative que de recevoir Saïd Amrderi, il est président de l'association des professionnels de la finance participative. Chers et à Complaint, on l'a déjà reçu sur notre plateau pour parler de ce fameux écosystème participatif au Maroc. Aujourd'hui, il nous parlera de ces agréments et de ce qui reste à faire pour le développement de ce marché. Je suis avec Saïd Amrderi, président de l'association des professionnels de la finance participative et à Complaint au Maroc. Saïd Amrderi, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est votre deuxième intervention sur Bourse News. J'espère que ce sera la deuxième d'une longue série puisque maintenant, les banques participatives sont, en tout cas le projet de banques participatives au Maroc est véritablement sur les rails de manière concrète. D'ailleurs, la semaine dernière, vous organisez un événement à Casablanca avec la Bourse de Casablanca et la PSB pour parler de l'écosystème, un terme qui vous est très cher, l'écosystème participatif au Maroc. Alors déjà, pour démarrer, un mot peut-être sur cet écosystème et cet événement. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Comme on l'a déjà effectivement traité dans le cadre de plusieurs workshops, nous avons besoin au Maroc d'un écosystème de finances participatives. Effectivement, après l'avènement, avec l'octroi des cinq agréments pour les banques nationales, avec des géris, avec des banques de GCC, plus les trois banques internationales françaises, donc ils sont aujourd'hui autorisés à commercialiser des produits bancaires participatifs. Mais nous, au niveau de l'association, on est un peu gourmand. Donc on souhaite également développer carrément l'écosystème de la finance participative, c'est-à-dire après la décision, bien sûr, du ministre des Finances de lancer des sous-coucs, premier semestre 2017. Également, la loi sur le tech-affol ou l'assurance participative, qui a été publiée dans le but en officiel. Et maintenant, il faut juste accélérer le process d'agrément des premières compagnies d'assurance, sans bien sûr oublier notre cher Indy Boursi-Challera Compléente, qui complétera dans un premier temps cet écosystème de finances participatives, effectivement, pour que les premières banques lancent des produits complets, des produits bancaires participatifs, mais surtout adossés à une assurance participative. Alors, lors de cet événement, nous avons vu la participation de Makhum Riep, qui explique ce qu'il reste à faire, mais également de la MMC. Alors, pour l'instant, c'est quoi les dossiers brûlants ? Ce qui doit être fait en urgence, peut-être enfin en urgence, en priorité, pour démarrer l'activité des banques ? Comme l'a dit M. Jouary, de Banque Morée, à plusieurs reprises, pour que les banques participatives fonctionnent correctement, il nous faut des sous-coucs et il nous faut de l'assurance participative. Et c'est une vision très, 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 très juste, parce que, je vais vous expliquer très simplement, c'est qu'un produit bancaire aujourd'hui, je prends le cas de Mola Bahak, qui est un produit phare qui attendent beaucoup de particuliers pour acquérir leurs biens meubles et immeubles, il sera adossé à une assurance participative take-a-full. De même, demain, cette assurance participative, tant d'ailleurs avec l'expérience, cette assurance participative, elle a besoin d'un marché. Parce que, comme vous le savez, une assurance participative, comme une compagnie d'assurance, elles reçoivent des primes, et il faut qu'ils aient la possibilité d'investir les primes collectées sur le marché financier. Alors, le marché financier va l'heure aujourd'hui. Nous avons effectivement des actions qui sont comptées à la bourse de Casablanca. Entre parenthèses, félicitations pour la bourse, parce que l'année 2016 a terminé avec 30%. J'espère qu'avec 2017, incha'Allah, on sera encore plus que ça, je l'espère. Tu as vu comment ça démarre ? Oui, ça démarre très, très bien. J'espère qu'on continuera sur le même trend. Mais pour vous dire que le sérieux paye un jour, parce que quand même, on est passé des moments très, très difficiles dans le marché financier. Et maintenant, nous avons cette alternative, un autre moyen, bien sûr, d'investir en bourse, à travers la finance participative. Donc, comme je l'ai dit, l'assurance participative, nous aurons besoin de ce coût qui est un indice Sharia Compliant, dont l'intérêt, effectivement, avec ce qui a été présenté d'ailleurs par M. Hj, le directeur général de la bourse de Casablanca, on aura un indice Futsi, peut-être, Sharia Compliant bientôt, qui sera validé par le conseil sur le réseau d'Isoulama. Voilà. Donc, en gros, les régulateurs qui nous ont accompagnés, encore une fois, pour revenir à l'expérience malaisienne, parce qu'il y avait un invité spécial, c'est M. North Adelizane, CEO, MyBank. Donc, l'idée, effectivement, de voir avec eux, quels sont les moyens qu'ils ont développés sur le marché financier, le marché de capitaux malaisien, pour justement trouver de la liquidité et honorer les engagements des différents players, de l'ensemble de l'écosystème. Et donc, on a trouvé qu'il y a un marché qui est très, très développé chez eux. D'ailleurs, ça... C'est peut-être le plus grand marché participatif islamique, comme ils l'appellent, eux, au monde. Exactement. D'ailleurs, on a trouvé pratiquement... On a fait un petit calcul. C'est pratiquement une cinquantaine ou soixantaine milliards de dirhams traités chaque jour. Donc, c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y a parfois des pics. C'est un marché commodities et qui permet effectivement à des banques, à des compagnies d'assurance tech à foule, à des OPCVM chaleur accompliante et à la future génération de fonds. Les OPCV, ils ont le placement collectif en immobilier de se refinancer auprès du marché chaleur accompliante. Donc, on aura deux fenêtres de tir. Donc, soit à travers des sous-coucs via la titrisation ou à travers les OPCI, les organismes de classement collectif en immobilier, parce qu'ils peuvent émettre des sous-coucs également pour les particuliers. Et nous avons ce marché commodities qui permet également d'injecter de la liquidité sur le marché et permet à l'ensemble de l'écosystème de se refinancer sur le marché. Donc, du coup, cette expérience est une excellente coïncidence parce que, comme notre ami Marfa Delizia nous visite cette semaine, ça coïncide avec l'octroi des agréments. Donc, d'où, alhamdoulilah, la réussite de cet événement à la Bourse de Casa. On a reçu une centaine de personnes avec une liste d'attente de pratiquement 90 personnes. Donc, la salle était archi pleine. Beaucoup de professionnels. Beaucoup de professionnels, effectivement. Aussi bien les banques participatives que les assurances que le marché de capitaux. Et donc, il y avait beaucoup de questions. Et je remercie encore une fois le Conseil supérieur de Zonama de nous avoir fait confiance et assister avec nous pour ce débat. Et certainement, ça ne sera pas le premier workshop. Avec nos partenaires et nos régulateurs, on aura certainement une feuille de route pour revenir sur l'ensemble du produit de manière progressive. Parce qu'encore une fois, c'est un long chemin, mais c'est un bon chemin. Et nous voulons valider cette expérience au Maroc. Et pourquoi pas demain, aller réfléchir pour exporter cette expérience aussi bien sur le marché africain, grâce aux différentes visites de Sa Majesté. Donc, il y a plusieurs marchés maintenant qui sont ouverts. Et on partage les mêmes bases sur la partie de la remission des affaires. Et bien sûr, il y a beaucoup de Marocains et des musulmans à l'étrange qui sont également intéressés par ce produit. Donc, il faut vraiment que le gouvernement nous aide pour que ce nouveau marché se développe de manière très professionnelle et qu'on ait la possibilité, par la suite, de l'exporter. Je réitère encore une fois que sur le marché africain, nous avons plusieurs banques marocaines qui sont déjà installées. Je parle de Tijeri Wafa Bank, je parle de BMC of Africa, également de BCP. Mais nous avons également des compagnies d'assurance très, très présentes, notamment Sahem, avec Salam de l'Afrique du Sud. Donc, du coup, nous avons franchement l'infrastructure financière et assurancière pour se développer en Afrique. Et donc, il faut juste qu'on professionnelise notre métier, d'autant plus qu'aujourd'hui, on l'appelle participative et on l'oriente vers la création de richesses, la création d'emplois et une vraie valeur ajoutée au Maroc. Donc, les premiers effets d'entraînement ont eu lieu. D'ailleurs, plusieurs banques maintenant commencent à recruter. Donc, on aura besoin d'ouvrir des agences, de recruter des directeurs d'agence, des agents, des directeurs de marketing, de communication sur tous les réseaux de banques participatives. Donc, premier effet d'entraînement, c'est le recrutement. Deuxième effet d'entraînement, bien sûr, tout ce qui est conseils, tout ce qui est notaires, légaux, c'est-à-dire les avocats qui vont accompagner cette industrie. Donc, il y a pas mal de business autour de cette industrie. Et donc, effectivement, l'objectif, effectivement, c'est de créer de l'emploi pour nos jeunes. Comme vous savez, donc, on a quand même un taux de chômage auprès de nos jeunes. Donc, l'idée, effectivement, de participer dans cette voie et, effectivement, de professionnaliser ce secteur et avec, bien sûr, l'aide de nos régulateurs et de le Constitucion de l'Olema qui a bien précisé qu'il va accompagner le secteur. Et l'idée, c'est que demain, on sera présent au Côte d'Ivoire, au Sénégal, pourquoi pas, au Nigeria, on va une autre. Très bien. Très bien. Alors, en termes de part de marché, si ça aide, est-ce que vous y croyez ? Je sais que vous êtes extrêmement optimiste, mais est-ce que vous croyez que ça va prendre rapidement lorsque les produits seront là ? Alors, franchement, on ne va pas dire que ça va être vraiment un rache derrière cette nouvelle finance. Nos banques marocaines ont déjà anticipé ce déplacement progressif de certains clients qui ont certaines convictions. Donc, la plupart des banques marocaines ont créé ce que nous appelons des GV avec des banques GCC et ils ont créé ce que nous appelons des filiales. Je prends le cas de BMC of Africa, par exemple, avec Baraka, qui a créé sa filiale. La même chose pour BCP, la même chose pour Tijeri, pour CIH avec Qatar ou encore Crédit Agricole. Donc, le client lambda qui est un camp dans la banque classique et qui souhaite avoir des produits participatifs qui correspondent à ses convictions trouvera son intérêt dans la nouvelle banque participative. Idem pour les banques françaises ou internationales qui ont développé également des fenêtres. Donc, finalement, tout le monde a développé cette activité pour maintenir ses clients. Ce que je peux dire et pour être vraiment professionnel, c'est que nous avons pratiquement, comme on l'a dit, à plusieurs reprises, il y a 2 000 milliards de dollars d'encours de finances islamiques dans le CIE, de finances participatives, et qu'on a le droit et on a la légitimité de capter quelque chose sur les 2 000 milliards de dollars. La relation que nous avons avec du CICI, les efforts dépourés par sa majesté en Afrique, parce que la plupart des banques du CICI sont intéressées par, pas uniquement le Maroc, mais par l'Afrique. Donc, du coup, on a le droit de capter quelque chose. Également, il y a des sous-coups qui sont aujourd'hui qui sont cotés à la place de l'autre. N'oublions pas que la bourse de Casablanca a tissé des partenariats avec la bourse de Londres. Et donc, nous avons l'expertise, nous avons les contacts qu'il faut, justement, pour demain parler des sous-coups du CICI, cotés aussi bien à Londres qu'à Casablanca. Donc, le marché, il est très, très large. Donc, la vision est beaucoup plus large, bien sûr, avec l'accompagnement de Casa Finance City sur l'Afrique. Donc, aujourd'hui, on parle de Maroc, mais on parle d'Afrique parce que finalement, on est tous africains et qu'il y a un grand marché et que tout le monde trouvera son compte. Très bien. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Si ça aide à m'en dire, je rappelle que vous êtes président de l'association des professionnels de la finance participative, CERA Complaint. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir suivi ce numéro de l'hebdo des marchés. Ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Bourse News. A bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.